Bonjour, le froid s'installe, l'hiver arrive à petits pas avec les fêtes de fin d'année et pour se réchauffer je vous propose de faire un plat vraiment très populaire, facile à faire, économique en plus, on va faire aujourd'hui une bonne tartiflette avec les petits trucs de la mère mitraille, vous vous en doutez, elle ne peut pas s'empêcher. Alors juste avant de vous proposer de noter la liste des ingrédients, sachez que la tartiflette n'est pas un plat qui est si vieux que ça dans notre gastronomie régionale française. Ce qui est plus vieux en revanche c'est la pella, autrefois la pella c'était une grande poêle où l'on mange donc la pelle et dans cette poêle on faisait donc cuire les pommes de terre, les oignons et le reblochon. Par la suite on y ajoutait des petits lardons et du vin blanc et ce plat, la tartiflette, s'est popularisé dans les années 80 en Savoie et après évidemment il a gagné la folie gourmande du pays tout entier. Cela étant dit, je vous propose donc tout de suite de passer à la recette et voici donc les ingrédients. Et nous allons faire une bonne tartiflette pour deux personnes, vous multiplierez ensuite par le nombre de convives. Alors un bon reblochon fermier au lait cru, on en prendra un demi, un demi pour deux personnes c'est largement suffisant donc vous l'aurez compris un reblochon entier donc ce sera plutôt pour quatre personnes. Donc un beau demi reblochon, une petite gousse d'ail que j'ai déjà fendu en deux et dégermé. Deux oignons, on va prendre l'équivalent, on fait tout par deux, de deux belles pommes de terre par personne. Bon là elles sont un petit peu petites donc j'en ai mis un petit peu plus et prenez, privilégiez des pommes de terre qui se tiennent quand même relativement bien. La charlotte est parfaite, celle-ci est française, elle est délicie. Il va nous falloir évidemment du lard fumé, de la poitrine fumée. On va en mettre 200 grammes aussi également, on va faire une tartiflette qui sera bien riche. Nous allons mettre 10 cl de vin blanc, alors choisissez un vin de la région, un apremont par exemple c'est parfait pour faire la tartiflette, le poivre du moulin, un petit peu de fleur de sel mais enfin très peu parce que la poitrine et le fromage sont déjà salés et puis nous faudra aussi une petite vingtaine de grammes de beurre doux. Une mise en place extrêmement rapide à faire, alors pour l'oignon, vous voyez, je l'ai coupé comme ceci grossièrement en fines rondelles. Les pommes de terre, plusieurs écoles, certains les cuisent à l'eau avant et ensuite les font cuire. Écoutez, j'ai décidé en ce qui me concerne de faire à l'ancienne, comme quand on faisait une pêla, c'est à dire que j'ai bien sûr lavé, épluché, vous le voyez, les pommes de terre et coupé comme ceci en petits morceaux. On va les faire cuire en même temps que les oignons et les lardons, je trouve que ça a quand même beaucoup plus de goût. Concernant les lardons, justement, je les ai taillés, vous le voyez, en petits dés, en allumettes et puis bien sûr on va conserver la couenne. On ne la mettra pas tout à l'heure dans notre plat qui va au four mais là je trouve que ça va quand même donner bon goût. S'agissant à présent de notre reblochon, reblochon, pas reblochon, et bien rien de plus simple. Vous voyez, on a déjà donc la moitié du reblochon. je vous ai dit, pour deux personnes, une moitié c'est suffisant. On va couper notre reblochon comme ceci en deux et puis ensuite, vous voyez, il est joli, il sent très bon, on en mangerait. Et on va couper comme ceci dans le sens de l'épaisseur à nouveau notre reblochon. Voilà. Et on va faire pareil évidemment pour l'autre morceau. Première étape de la recette, dans une sauteuse bien chaude, j'ai mis les 20 grammes de beurre, j'ai également mis une toute petite cuillère d'huile pour éviter que le beurre ne chauffe trop. On va mettre les couines, alors si vous n'avez pas de couines, vous n'en mettez pas évidemment, et on va commencer par mettre aussi un petit peu les couines et puis on va faire tout de suite cuire une première fois nos pommes de terre. Je dis bien sûr une première fois, car vous le savez, la partie faite va tout à l'heure finir sa cuisson dans le four. Alors première cuisson comme ça des pommes de terre, là on y va pour 5-6 minutes en remuant de temps en temps et à feu assez fort. 5 bonnes minutes après, vous le voyez, nos pommes de terre ont commencé à légèrement se colorer, c'est exactement le but recherché. Alors elles ne sont pas cuites, bien sûr. On va sans plus tarder ajouter dans nos pommes de terre nos lardons et la gousse d'ail que j'ai coupée en 4. Le bon mélange, le gras des lardons et des pommes de terre, ça va vraiment, justement ces lardons vont vraiment apporter vraiment là très 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 bon goût à nos pommes de terre. On va immédiatement également mettre les oignons. Vous voyez, rien de très compliqué. On va bien sûr remuer l'ensemble. Alors évidemment tout ça va fondre, bien sûr. Ça peut vous paraître beaucoup pour deux personnes, mais c'est un plat complet. Avec une bonne salade verte, une salade de mâche ou alors à la saison, une bonne salade d'endive. Je peux vous garantir que vous serez calés, une tisane, comme dirait la mère mitraille, et au lit. Allez, on va donner tout de suite un bon tour, vraiment un bon tour de poivre du moulin. Je ne vais pas saler, car vous le savez, les petits lardons sont déjà salés et notre blechon certainement aussi. Par contre, le poivre, si vous aimez ça, on n'hésite pas, ça donne un bon coup de peps. Allez, on va remuer tout ça, bien laisser revenir tout ça. Pendant là, au minimum, 10 minutes à feu moyen. 10 bonnes minutes plus tard, vous voyez, notre mélange a bien 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 fondu. Vous constaterez que les pommes de terre ne partent pas en bouillie. Elles sont même d'ailleurs quasiment cuites. On peut tout de suite le contrôler avec la pointe du couteau. Vous voyez, les pommes de terre sont presque cuites, mais elles vont finir de conflire tout à l'heure dans le pot. Alors maintenant, il s'agit bien sûr de déglacer tout ça avec notre vin blanc. Voilà. On va remuer délicatement, je le dis bien délicatement, et on va de nouveau poursuivre la cuisson jusqu'à quasi-évaporation du vin blanc. Allez, 5-6 minutes à peu près. Dernière étape de la recette, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Et regardez, voici le vieux poêlon de la mère mitraille qui date de 1870. Ça, c'est vrai ça ! Ce n'est pas la mère mitraille, mais le poêlon. Et nous allons pouvoir donc y mettre tout de suite, sans rien dedans, comme ceci, notre mélange. Vous voyez, les petites pommes de terre, les lardons. Tout ça a bien réduit. Et ce poêlon est logiquement fait pour deux personnes. Avec les quantités que je vous ai données, vous voyez, ça va être parfait. Voilà. Alors, on pourrait en manger, d'ores et déjà, comme ceci. On va quand même retirer les petits morceaux de couenne. Ça, c'est vrai que tout à l'heure, lorsqu'on les a mis, ça a donné vraiment très, très, très bon goût à notre tartiflette. Alors voilà, j'essaie de répartir nos lardons, nos pommes de terre, les petits oignons. J'ai quand même laissé des petites gousses d'ail. Même si c'est vrai, je dois vous le dire, il n'y a logiquement pas d'ail dans la partie faite, mis à part qu'on frotte un petit peu le plat avec cet arbre. Voilà. Là, c'est parfait. Hum, mon Dieu, c'est bon. Et nous allons y disposer tout de suite, tout autour, notre reblochon qu'on va reconstituer. Il va former un petit rond comme ça. Il va venir ensuite fondre délicatement sur l'ensemble du mélange. Et je peux vous garantir qu'avec une bonne salade, on va se régaler. Voilà, là, c'est parfait. Direction, donc, le four 180 degrés selon votre four. Il faut que ça gratine, que ça chauffe bien. Et on va mettre tout ça, donc, au four pour 20 minutes. Chaud de vent, comme on dit au restaurant. Voilà notre tartiflette. Diable qu'elle est belle. Et ça fristouille encore. Alors, dans le caclon, c'est bien doré, ça sent bon. Vérifions tout de suite, sans se brûler. Regardez. Ah, là, c'est vraiment merveilleux. Petit lardon, crème, reblochon, avec la pique croûte sur le dessus. Ça, c'est ce que je préfère. Écoutez, excusez-moi, mais... Ça brûle, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est irrésistible. Une fois faite, il faut la servir tout de suite. Et avec un bon petit verre d'Apremont, par exemple, bon vin du Jura, et vous devriez vous régaler. Tout comme nous. Oui. Alors, très bien. Oui. Oui. Allô ? Ah, bonjour, Mère Mitraille. Oui. Mère Mitraille. Oui. Oui, très bien. Ah. À demain. Très bien. Mais parfait. Oui, pardon, excusez-moi. La Mère Mitraille vient tout juste de m'appeler sur le standard de Gourmandise TV pour me dire qu'elle était retenue et qu'elle ne pourrait pas dîner et manger cette fameuse tartiflade ce soir. Eh bien, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada